Sous-titrage Société Radio-Canada A sa surface régnait une température d'environ moins 50 degrés. Toutes les terres avaient disparu sous une épaisse couche de glace, comme aujourd'hui sur le continent antarctique. L'océan lui-même avait gelé jusqu'à une profondeur de 1000 mètres. Ces grandes phases glaciaires se sont prolongées pendant des millions d'années, conduisant la vie microscopique qui s'était développée sur Terre au bord de l'extinction. La fonte de ces glaces a précipité la planète dans une phase de réchauffement intense. La température s'est alors élevée jusqu'à 50 degrés. De gigantesques cyclones, dont les vents soufflaient à plus de 10 000 km heure, furent bien prêts d'anéantir les quelques microbes qui avaient survécu. Nos ancêtres furent alors sur le point de disparaître. Pourtant, ils réussirent à survivre à cette série de catastrophes en effectuant un spectaculaire bond en avant dans l'évolution. Il y a 2,2 milliards d'années, ils n'étaient encore que des sortes de bactéries. Mais après le premier grand épisode glaciaire, ils ont évolué pour donner naissance aux eucaryotes, toujours des microbes, mais d'une taille mille fois supérieure. Puis, il y a 600 millions d'années, juste après la seconde glaciation, les premières formes de vie macroscopiques sont apparues. Lors de chacun des grands épisodes glaciaires, la vie a gagné en taille et en complexité. Existe-t-il un lien entre ces événements catastrophiques et la brusque croissance des êtres vivants ? Et si ces terribles épisodes glaciaires avaient en fait joué un rôle crucial dans le processus évolutif qui devait un jour donner naissance à l'humanité. Lorsqu'on parle de la vie d'une terre envahie par la glace, on pense immédiatement à la dernière ère glaciaire qui s'est produite il y a environ 20 000 ans. Cet épisode relativement récent peut nous aider à comprendre ce qui s'est produit lors des grandes glaciations planétaires. Cette immense île l'eau de verdure au beau milieu des gratte-ciels de New York, c'est le célèbre Central Park. On trouve ici un grand nombre de gros rochers fort étranges. On leur a donné le nom de bloc erratique. Ils doivent cette appellation à leur composition totalement différente de celle du socle rocheux de la région, ce qui donne l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. On en a conclu qu'ils avaient été déplacés depuis des provenances lointaines. Certains ont même cru qu'ils avaient été déposés là par le déluge décrit dans la Bible. En fait, ce sont les glaciers qui s'étendaient ici lors de la dernière ère glaciaire qui les ont apportés avec eux. À 3000 kilomètres au nord de New York, on peut voir ce phénomène se reproduire. Ces masses sombres que l'on aperçoit par endroits, ce sont des blocs erratiques, des pans entiers détachés des montagnes qui entourent ces glaciers. Un glacier n'avance que de quelques mètres par an. mais à son rythme, il peut transporter ses roches sur d'énormes distances. Lorsqu'un épisode glaciaire s'achève, la glace fond et dépose sur place les rochers qu'elle transportait. C'est ainsi que des roches deviennent erratiques. Leur présence signifie qu'un jour, un glacier occupait cet endroit. Les scientifiques utilisent ce phénomène pour tenter de percer les mystères des périodes de glaciation. En analysant la distribution des erratiques, ils en déduisent l'étendue des glaciers à une époque donnée. Cette carte matérialise l'avancée des glaciers durant la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, à l'époque où les mammouths parcouraient la Terre. On voit bien que, malgré son nom d'âge de glace, les régions alors recouvertes par les glaciers étaient en fait assez limitées. Dans toutes les zones libres, ces aires glaciaires n'ont pratiquement pas affecté la vie. En fait, on pense même qu'elles ont accueilli bon nombre d'animaux qui ont migré depuis les régions glacées. Mais cette ère glaciaire était sans comparaison avec les épisodes de grandes glaciations. Cette immense forêt est située au Canada, au nord du lac Huron. On a trouvé ici de nombreux erratiques bien plus anciens que la dernière ère glaciaire. Michael Stone travaille pour la prospection géologique de l'Ontario. Ces derniers temps, il passe ses journées à accompagner les scientifiques du monde entier qui viennent étudier la région. Voilà celui que je voulais vous montrer. C'est un bloc de granit archéen encastré dans une roche vieille de 2,4 milliards d'années. Cette diamictite s'est formée à la suite d'un mouvement glaciaire qui s'est produit il y a 2,4 milliards d'années. On peut observer de nombreux rochers et graviers dans ces strates. Eux aussi ont été transportés par les glaciers. Ce sont des sédiments glaciaires. Dans toute la région qui entoure le lac Huron, on trouve une grande quantité de sédiments glaciaires vieux de 2,4 à 2,2 milliards d'années. C'est en les découvrant qu'on a appris que des épisodes glaciaires s'étaient produits à des périodes aussi anciennes. Des sédiments glaciaires datant de plus de 2 milliards d'années ont été identifiés dans sept endroits différents du monde dont le lac Huron. Mais les sédiments seuls ne suffisent pas aux chercheurs pour déterminer la répartition des glaciers qui couvraient la Terre à cette époque. La dérive des continents a totalement modifié les positions d'origine. Pourtant, un homme a réussi à résoudre ce casse-tête. Il a retrouvé l'emplacement qu'occupaient il y a 2,2 milliards d'années des sédiments glaciaires aujourd'hui situés en Afrique du Sud. Le docteur Joseph Kirchvink de l'Institut californien de technologie est un spécialiste du magnétisme. Il a découvert un jour le lit de cette rivière asséchée dans l'arrière-pays africain. Sur ces berges, on peut voir un grand nombre de roches aux arêtes saillantes. Ce sont en fait des coulées de lave. On pense qu'elles se sont solidifiées il y a 2,2 milliards d'années et n'ont pratiquement pas changé de puits. Nous sommes assis sur des laves jaillies des profondeurs il y a 2,2 milliards d'années au cours d'une période de très grande glaciation. C'est une chance car lorsque des laves se solidifient, elles conservent l'orientation du champ magnétique et grâce à cela, on peut en déduire leur latitude. La lave renferme de nombreux minéraux magnétiques. Lorsque cette lave est en fusion, les minéraux s'orientent en fonction de la polarité géomagnétique de la planète comme l'aiguille d'une boussole. et lorsque la lave refroidit, elle enregistre à jamais cette orientation magnétique. En repérant le point du globe où cette orientation correspond à l'inclinaison des lignes du champ magnétique terrestre, on peut déterminer la latitude précise de l'endroit où ces laves se trouvaient lors de leur refroidissement. Le docteur Kirchvink a rapporté quelques échantillons aux Etats-Unis et il a pu décrypter ces infimes archives magnétiques. Ce schéma présente une vue de la Terre depuis le pôle. Le pôle est au centre de l'écran. Plus un point est éloigné du centre, plus il est proche de l'équateur. Voici ce qu'a donné le test de l'échantillon de lave rapporté d'Afrique du Sud. Tous les points sont répartis en périphérie sur une latitude moyenne de 11 degrés. Le détecteur a donc révélé que lorsque cette lave contenant des sédiments glaciaires s'est formée, elle était à une latitude très proche de l'équateur. Ce qui signifie que les régions propres de la Terre proches de l'équateur étaient alors recouvertes par des glaciers. Le fait de trouver des glaciers à cette latitude implique qu'il devait faire encore plus froid plus au nord, donc que l'ensemble de la planète était glacé jusqu'à l'équateur. On trouve également des sédiments glaciaires qui étaient proches de l'équateur dans des strates vieilles de 800 à 600 millions d'années. De ces données, le docteur Kirchvink a conclu que deux épisodes de glaciation globale se sont produits dans l'histoire de la Terre. Le premier, il y a 2,2 milliards d'années et le second, il y a entre 600 et 800 millions d'années. Il pense qu'au cours de ces épisodes, la Terre a été entièrement recouverte par la glace pendant des millions, voire des dizaines de millions d'années. Selon la nouvelle hypothèse de glaciation planétaire, la Terre, au cours de ces épisodes, ressemblait à une gigantesque boule de neige. Le docteur Paul Hoffman de l'Université d'Harvard a approfondi cette hypothèse. Selon lui, ces épisodes de grande glaciation ont été bien plus catastrophiques que la dernière ère glaciaire. Les épisodes de glaciation planétaire ont bien sûr eu des conséquences beaucoup plus graves. Les organismes vivants ont sans doute tenté de se réfugier vers les tropiques, mais même au niveau des tropiques, les océans ont fini par être pris par les glaces. Jusqu'à quel point la vie a-t-elle pu être affectée par ces épisodes de grande glaciation ? Une simulation a été réalisée avec la coopération de l'Université de Tokyo. Elle permet de visualiser ce qui se produirait si la Terre que nous connaissons aujourd'hui subissait soudain une telle catastrophe. Au cours de la dernière ère glaciaire, les glaciers n'ont jamais atteint la latitude de Tokyo, soit 36 degrés nord. Lors d'un épisode de grande glaciation, ces gratte-ciels seraient entièrement pris dans les glaces. Cette couche de glace pourrait atteindre 1000 m d'épaisseur. Au début de l'événement, la croissance des glaciers est progressive. Il faut plusieurs millions d'années pour qu'ils atteignent les 20 degrés de latitude où sont situés Hawaï et Cuba. Une partie de la population animale aurait sûrement le temps de se réfugier dans le sanctuaire des tropiques. Mais la croissance de la glace s'accélère soudain à partir des 20 degrés de latitude et atteint l'équateur en quelques dizaines d'années seulement. Les zones tropicales se transforment elles aussi en un monde de glace. La température plonge à moins 50 degrés et la vie qui s'était réfugiée dans ces zones s'éteint à son tour. Les végétaux aussi disparaissent ce qui signifie que le maillon essentiel de la chaîne alimentaire est détruit. Sans les végétaux ni les herbivores ni les carnivores ne peuvent survivre. L'ensemble des terres émergées est désormais un désert sans vie. Les océans subissent un sort similaire. Le docteur Hoffman pense qu'ils ont dû geler jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Les êtres vivants capables de nager parviennent peut-être à plonger sous la glace pour atteindre le seul habitat encore disponible. Mais plus aucun rayon de soleil ne peut atteindre cet univers. Les algues et le plancton dont la survie dépend de la photosynthèse ne peuvent vivre sans lumière. Plongés dans l'obscurité complète et sans plus aucune nourriture disponible, les poissons qui ont réussi à atteindre les profondeurs s'éteignent à leur tour. En supprimant toute photosynthèse, un épisode de glaciation totale serait un terrible événement qui détruirait totalement la chaîne alimentaire et transformerait pour une très longue période la Terre en une planète désolée. Pour quelles raisons de tels événements ont-ils pu se produire ? Cette cause n'est pas encore complètement identifiée, mais on pense que les gaz à effet de serre ont sans doute joué un rôle important. On parle en général de ces gaz comme des responsables du réchauffement global de la planète. Mais il ne faut pas oublier que sans leur présence, la température de la Terre se situerait autour de moins 18 degrés. Ce qui maintient actuellement la planète à une température clémente, c'est une concentration modérée de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On a cependant de bonnes raisons de penser que juste avant le premier épisode de glaciation globale, il y a 2 milliards d'années, il y avait bien moins de dioxyde de carbone sur la planète qu'aujourd'hui. Mais alors, comment la Terre pouvait-elle conserver sa chaleur ? Cette immense marécage située dans le sud-est des États-Unis nous donne une idée de l'environnement sur Terre à cette époque. La profondeur des marées du Parc national d'Oki-Fenoki ne dépasse pas un mètre en moyenne et ils s'étendent sur plus de 60 km du nord au sud et 40 d'est en ouest. Don Berry Hill était professeur de sciences. Il accompagne aujourd'hui les touristes et les groupes scolaires à la découverte de cet immense marécage et en décrit les fascinantes caractéristiques d'une manière parfaitement accessible à tous. Vous voyez là ce qui remonte ? Vous voyez les bulles ? Il s'agit d'un gaz que produisent les bactéries et les champignons qui sont au fond. De quel type de gaz s'agit-il ? Les enfants en recueillent un échantillon à l'aide d'un entonnoir. Voilà, bravo, tu l'as. Et maintenant, le tour de magie de Berry Hill peut commencer. Le gaz prend feu. Il s'agit de méthane, un gaz inflammable qui entre dans la composition de ceux qui alimentent une cuisinière. La source de ce méthane se trouve dans la vase qui tapisse le fond du marais. Ces microbes sont appelés méthanogènes. On pense qu'il y a deux milliards d'années, des méthanogènes vivaient dans tous les océans de la planète. En décomposant de la matière organique, ils libéraient du méthane. Or, le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Certains chercheurs pensent que c'est ce méthane qui permettait à la Terre de conserver sa température. Le docteur Jim Casting de l'Université de Pennsylvanie est un des grands spécialistes mondiaux de l'atmosphère terrestre. Il a établi que même sans dioxyde de carbone, le méthane à lui seul pouvait avoir maintenu la température au-dessus de zéro degré. Si on remonte dans le temps avant l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère il y a environ 2,3 milliards d'années, on trouve des niveaux de méthane bien plus élevés, peut-être des concentrations de l'ordre de 1000 pour un million, ce qui serait déjà suffisant pour compenser la moindre luminosité. Si l'effet de serre du méthane était suffisant pour maintenir la température sur Terre au-dessus de zéro, comment une glaciation globale a-t-elle pu se produire ? Selon le docteur Castings, voilà comment les événements se sont déroulés. Voici la Terre il y a 2,2 milliards d'années avant l'épisode de glaciation globale. Son atmosphère avait sans doute une teinte rouge du fait des concentrations importantes de méthane. Ni plantes, ni animaux ne peuplaient la surface des continents. La vie à cette époque n'existait que sous forme microscopique au cœur des océans. Les méthanogènes s'activaient à relâcher du méthane dans leur environnement. Nos ancêtres se trouvaient aux côtés des méthanogènes. Ils étaient sans doute comme eux, des microbes. Une catastrophe se produisit alors dans l'océan. Un organisme totalement nouveau, fruit des hasards de la combinaison génétique, fit son apparition. Il s'agissait d'une cyanobactérie, une bactérie capable de photosynthèse. Elle était le premier organisme dans l'histoire de la Terre capable d'utiliser la lumière solaire pour produire de l'oxygène et divers nutriments. D'énormes quantités de l'oxygène produit par ces bactéries finirent par être introduites dans l'atmosphère. C'était la première fois qu'une quantité massive d'oxygène était produite sur Terre. et cela entraîna une violente réduction de la quantité de méthane présente dans l'atmosphère. Revenons sur l'expérience du marais d'Oki-Fenoki. Le méthane prélevé au fond du marécage s'est très facilement enflammé. En fait, c'est le résultat d'une réaction chimique qui se produit lorsque le méthane rencontre de l'oxygène. Le docteur Castings pense que lorsque la quantité d'oxygène relâchée dans l'atmosphère a atteint un certain seuil, la réaction avec le méthane s'est très vite emballée et a fini par entraîner la disparition totale de ce dernier. Ces micro-organismes, en causant l'apparition de l'oxygène, ont entraîné la disparition du méthane et ainsi déclenché le phénomène de glaciation globale qui a bien failli les faire totalement disparaître. Privé de sa chaude enveloppe de méthane, la Terre s'est rapidement refroidie et est entrée dans une phase glaciaire. C'est la vie qui avait maintenu une température clémente à la surface de la Terre et c'est elle également qui a déclenché les grandes phases de glaciation qui ont failli entraîner sa disparition totale. Comment nos ancêtres microscopiques ont-ils pu survivre à ces événements dont on pense qu'ils ont duré plusieurs millions voire plusieurs dizaines de millions d'années ? En Islande, on a découvert un élément de réponse à cette question. On trouve ici des conditions comparables à celles des grands épisodes glaciaires. Ces hommes sont des chasseurs de microbes employés par une société privée d'études biologiques. Le docteur Vigo Martinson parcourt le pays en quête de microbes dotés de gènes rares qui pourraient intéresser l'industrie pharmaceutique. Les températures qui règnent ici avoisinent les moins 20 degrés. L'épaisseur de cette couche de glace pourrait très bien atteindre un kilomètre. Ce paysage pourrait tout à fait être celui d'une planète déserte. Pourtant, ces chasseurs de microbes prétendent que la glace recèle de véritables trésors. Mais alors, où se cachent-ils ? C'est la présence de cette vapeur blanche qui trahit leurs repères. Voilà les gars, on y est. Nous sommes sur un point chaud. Cette vapeur vient directement des profondeurs de la Terre. De plus près, on découvre un petit périmètre que la glace ne recouvre pas. De l'eau s'écoule ici. C'est une source chaude. Regardez, c'est formidable. Tout est tapissé de cyanobactéries. Il y en a plein d'espèces différentes. Cette source chaude est un véritable paradis pour les micro-organismes. En se développant, il forme un épais tapis organique. Ce tapis est en fait un agglomérat de bactéries. Il est essentiellement constitué de microbes verts à photosynthèse, dont les cyanobactéries. Autour d'eux, se sont développées d'autres espèces qui se nourrissent de nutriments produits par la photosynthèse. Nos ancêtres ont sans doute vécu ainsi, à proximité des cyanobactéries, durant les grands épisodes glaciaires. Ces zones géothermiques sont de véritables refuges pour la vie. Pour des formes de vie comme celle-ci, c'est-à-dire des cyanobactéries, et autour d'elles, pour une grande variété de bactéries de toutes sortes. La vie est à l'origine des grandes glaciations planétaires. Et ce qui l'a sauvé de ces événements catastrophiques, c'est la chaleur venue des profondeurs de la Terre. Mais le plus surprenant restait encore à venir. Voici l'aspect que devaient avoir nos ancêtres juste avant le second grand épisode glaciaire, il y a 600 millions d'années. On pense qu'il s'agissait de microbes semblables à ces coineaux flagellés qui font aujourd'hui partie du zooplancton. Si on compare toute l'histoire de la Terre à une seule année, remontée 600 millions d'années en arrière nous situe au mois de novembre. C'est à ce moment que s'est produit le second grand épisode glaciaire. Pendant plus de 80% de l'histoire de la vie sur Terre, nos ancêtres étaient restés microscopiques. Mais lorsque la dernière grande glaciation s'est achevée, ils ont fait un gigantesque bond évolutif en avant, en même temps que de nombreuses autres espèces. Nous sommes ici en Afrique, en Namibie. Dans une strate géologique formée juste après la seconde grande glaciation, on a trouvé ici de bien étranges fossiles. C'est dans cette ferme qu'ils ont été découverts. Quelque part dans ce champ de rochers se trouve la preuve indiscutable que la vie a effectué un formidable bond évolutif juste après le dernier grand épisode glaciaire. Les fossiles que vous cherchez sont là. On distingue des motifs noirs à la surface du rocher. Ce sont les fossiles d'un organisme qui avait atteint un nouveau stade de l'évolution. Ils mesuraient 30 cm de long. Ce n'était donc clairement plus des microbes. nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Ça pouvait être aussi bien un poisson qu'une fougère. Bien sûr, ça ressemble plus à un poisson. Mais plus tard, les scientifiques eux-mêmes ne parvenaient pas à déterminer si c'était végétal ou animal. Cette forme de vie fossilisée est un des tout premiers organismes macroscopiques apparu sur Terre. Celui de Namibie a été nommé Pteridinium. Ce n'était ni un poisson ni un végétal, mais un mystérieux animal dont l'aspect évoque une bouche humaine. Les scientifiques pensent qu'ils devaient vivre à demi-enfouis sur un fond marin sableux. D'autres fossiles d'organismes complexes ont été découverts en Sibérie. Celui-ci mesure aussi 30 cm de long. Il a été baptisé Yorgia. On a retrouvé cinq empreintes circulaires de dimensions identiques. Ce sont les traces que laissait Yorgia en se déplaçant. Yorgia rampait librement sur le fond marin sur lequel il trouvait les nutriments dont il avait besoin. celui-ci s'appelle Kimberella. Son fossile a également été découvert en Sibérie. Sa silhouette évoque celle d'une tortue ou d'un escargot. Une sorte de tentacule lui permettait de fouiller le fond sablonneux pour y prélever sa nourriture. Plus d'une centaine d'organismes de grande taille sont ainsi apparus brusquement à la suite du second grand épisode glaciaire. On les désigne sous le nom de faunes d'Ediacara. Ils sont les premiers organismes macroscopiques de l'histoire de la Terre. Nos ancêtres étaient parmi eux. Eux aussi avaient changé d'échelle. Ce fossile a été découvert en 2003 en Australie. Un spécialiste qui a pu l'examiner a déclaré que cette silhouette qui évoque le tétard en faisait probablement un lointain ancêtre des vertébrés, la grande famille des animaux dotés d'une colonne vertébrale dont nous faisons partie. Il mesurait 6 centimètres de long, 100 000 fois la taille des microbes qu'il avait précédés. 3 milliards d'années après l'apparition de la vie sur Terre, un incroyable bond évolutif a fait passer nos ancêtres à des dimensions visibles à l'œil nu. En fait, à peu près au moment du premier grand épisode glaciaire, il y a 2,2 milliards d'années, nos ancêtres avaient déjà effectué un bond de ce type. Ils étaient passés d'une structure simple de bactéries à une forme appelée eucaryote déjà mille fois plus volumineuse. L'eucaryote était déjà un organisme bien plus complexe, doté d'un noyau et de différentes organelles. Pourquoi des micro-organismes ont-ils ainsi changé de taille juste après ces épisodes catastrophiques ? La réponse à cette question était liée à un événement qui s'est produit après chaque grande glaciation. Nous sommes ici dans la région du Kalahari en Afrique du Sud. Les plus grands gisements de manganèse du monde se trouvent ici. Ce manganèse s'est déposé ici juste après la première grande glaciation il y a 2,2 milliards d'années. A cette époque une mer s'étendait ici et le manganèse dissous dans l'eau s'est brutalement précipité. Ces fosses ont été creusées par l'activité minière. Le docteur Kirschvink le premier à avoir publié l'hypothèse dite de la boule de neige est venu à plusieurs reprises examiner cet endroit et il a fini par résoudre l'énigme de la formation de ce dépôt de manganèse. Le manganèse que l'on trouve ici se présente sous la forme de dioxyde de manganèse ce qui signifie que c'est en s'associant à de l'oxygène que ce manganèse s'est précipité et déposé au fond. Cette expérience nous permet de décomposer ce phénomène. On a préparé une solution contenant du manganèse dissous puis on injecte des bulles d'oxygène dans cette solution. Soudain, le liquide se trouble et vire au noir. L'oxygène et le manganèse se recomposent ensemble pour former du dioxyde de manganèse, un produit insoluble qui se met alors à précipiter. Selon le docteur Kirschvink, c'est la production soudaine d'une grande quantité d'oxygène qui a entraîné la précipitation et le dépôt de tout ce dioxyde de manganèse au lendemain de la première grande glaciation. Seul l'oxygène moléculaire, l'oxygène libre qu'on trouve dans l'air, a la capacité d'oxyder le manganèse et de le faire précipiter sous la forme de cette rouille noire. Ce gigantesque dépôt de manganèse est la preuve qu'une quantité massive d'oxygène a été introduite dans l'environnement juste après l'épisode de la boule de neige. Selon lui, la concentration d'oxygène présent dans l'atmosphère était négligeable à l'origine de la Terre. Il y a 2,2 milliards d'années, à la suite du premier grand épisode de glaciation, elle a atteint 1%. Puis, il y a 600 millions d'années, à la suite du second épisode glaciaire, elle a bondi à 20%, soit pratiquement le niveau actuel. Ces niveaux d'oxygène étaient stables depuis des milliards d'années et selon le docteur Kirchvink, le seul événement qui a pu causer cette énorme augmentation, c'est une grande glaciation planétaire. Or, l'oxygène est une molécule qui produit une très grande quantité d'énergie. C'est sans doute parce que cette énergie était soudain disponible que nos ancêtres sont passés au stade d'eucariote il y a 2,2 milliards d'années, puis à celui des formes de vie de la faune d'Ediacara il y a 600 millions d'années. Alors, pourquoi les grands épisodes glaciaires ont-ils été suivis d'une production massive d'oxygène ? Voici comment le docteur Kirchvink reconstitue l'enchaînement des événements. Durant les épisodes glaciaires, la Terre entière était recouverte de glace. Mais les volcans étaient toujours très actifs. Les gaz volcaniques contiennent en général une quantité importante de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, ce dioxyde de carbone se dissout naturellement dans l'eau des océans. Ça m'a venu à l'esprit un matin. Mais bien sûr, le dioxyde de carbone des volcans devait continuer à s'accumuler dans l'atmosphère. Les océans étaient alors recouverts d'une épaisse couche de glace et le dioxyde de carbone ne pouvait s'échapper que dans l'atmosphère où il s'accumulait. Lorsque le dioxyde de carbone atmosphérique a atteint des concentrations 300 à 2000 fois supérieures à celles d'aujourd'hui, l'effet de serre induit a fait brusquement fondre les glaciers. On passe alors d'une température moyenne de moins 50 à plus 50. Dans ces conditions, la fonte des glaces est extrêmement rapide. Le dioxyde de carbone échappé des entrailles de la Terre a ainsi brutalement mis un terme aux grandes périodes de glaciations. Cette chaleur, venue des profondeurs, qui avait déjà par le passé abrité la vie, est de nouveau intervenue de manière déterminante dans l'histoire de la planète. Mais déjà, toutes les conditions d'une nouvelle catastrophe étaient en place. Après la disparition des glaces, l'effet de serre continua d'agir et de réchauffer la planète. Or, selon une étude récente, lorsque la surface de la mer atteint une température de 45 degrés, un phénomène de violente évaporation se déclenche et engendre de gigantesques cyclones appelés hypercyclones. Il est très probable que de tels phénomènes aient dévasté la Terre juste après les épisodes de grandes glaciations. La pression atmosphérique au cœur de ces cyclones devait atteindre 300 hectopascales et la vitesse maximale des vents, plus de 10 000 km heure. De monstrueuses tempêtes se formaient en pleine mer et venaient dévaster les côtes. Les océans bouillonnaient furieusement et cette soudaine agitation allait achever de faire grimper les niveaux d'oxygène atmosphériques. À cette époque, les zones les plus profondes des océans regorgeaient de phosphore et d'autres nutriments rejetés par les sources hydrothermales. En temps normal, ces nutriments sont instantanément utilisés par les bactéries photosynthétiques. Mais pendant les périodes de glaciation totale, ils s'étaient simplement accumulés, faute d'organismes pour les absorber. Le docteur Kirschvink pense que les hypercyclones embrassant l'eau des océans ont fait remonter ces nutriments vers des eaux moins profondes. Ce phénomène a provoqué la création de riches bouillons de nutriments et de dioxyde de carbone dans les zones peu profondes. Lorsque la lumière du soleil vint de nouveau pénétrer les océans, toutes les conditions étaient réunies pour favoriser une croissance explosive des cyanobactéries qui avaient survécu aux abords des sources chaudes. Leur vigoureuse Leur vigoureuse activité photosynthétique engendra la production d'une quantité incroyable d'oxygène. Le verre envahit les océans, témoin de l'extraordinaire essor de ces organismes. La force de cette vie qui avait survécu aux deux grands épisodes glaciaires était en train de modifier la planète. Un nouveau chapitre de son histoire débutait dans un monde riche en oxygène, ce gaz qui allait permettre le développement de formes de vie plus grandes et plus complexes. Si la Terre n'avait pas connu ses grandes glaciations, la vie aurait pu être très différente. La vie sur Terre, on serait peut-être encore au stade bactérien. Notre planète serait encore un monde d'océans gluants et de stromatolites sans qu'aucun être vivant n'ait atteint une taille suffisante pour bouger et agir. Il y a 2,2 milliards d'années, puis il y a 600 millions d'années, deux événements majeurs ont fait grandir les formes de vie sur Terre. Nous sommes le résultat de ces évolutions. Nos corps en portent clairement la preuve. Chacun de nous est composé de 60 trillions de cellules. Et chacune de ces cellules est de type eukaryotique, c'est-à-dire que chacune comporte un noyau. Nous sommes un assemblage de ces eukaryotes qui sont apparus à l'issue de la première grande glaciation il y a 2,2 milliards d'années. Le collagène compose la structure sur laquelle se positionnent ces cellules et il les relie les unes aux autres. On pense qu'il a commencé à être produit en quantité au sein d'organismes vivants après le second grand épisode glaciaire il y a 600 millions d'années. Voici du collagène. Cette substance est synthétisée par nos organismes ainsi que par ceux de tous les animaux vivants. L'expérience suivante démontre clairement ces extraordinaires propriétés. On mélange des cellules en culture avec du collagène. À gauche, on peut voir que les cellules avec collagène se multiplient rapidement. On constate aussi qu'elles commencent à s'agglomérer en s'agrippant les unes aux autres. On a ensuite ajouté de la vitamine C afin de créer un environnement plus propice à la sécrétion de collagène par les cellules. Puis, on l'a laissée en culture pendant un mois. Une fine membrane semblable à une peau s'est formée. Le collagène est une substance unique qui aide les cellules à former des tissus. Ceci est une cellule vue au microscope électronique. Et voici du collagène. Lorsque la cellule se multiplie, elle assemble avec le collagène qu'elle a sécrété une fine structure en forme de filet. Les autres cellules vont venir s'y coller pour former des tissus de différentes formes. Le docteur Kenneth Tau du Smithsonian Institute pense que c'est grâce au collagène que la vie a pu se développer sous des formes plus volumineuses il y a 600 millions d'années. Comme le collagène est composé de nombreux atomes d'oxygène, il ne pouvait être synthétisé tant qu'il n'y avait pas d'oxygène disponible dans l'atmosphère. C'est pourquoi on pense qu'il n'est apparu qu'après le premier épisode glaciaire il y a 2,2 milliards d'années lorsque l'oxygène a été introduit pour la première fois dans la composition de l'atmosphère. Mais à cette époque, la majeure partie de l'oxygène atmosphérique était utilisée pour la respiration. Il en restait donc fort peu pour produire du collagène. Sa production en grande quantité n'est devenue possible qu'à partir de l'énorme augmentation des niveaux d'oxygène qui a suivi le second épisode de glaciation. La hausse des concentrations d'oxygène qui a suivi cette période a permis le développement de nouvelles structures pour les corps et les animaux plus grands aux formes plates ont pu apparaître grâce à l'utilisation de plus de corps d'un collagène d'un collagène plus résistant. Voici l'océan il y a 600 millions d'années juste après la seconde grande glaciation. Nos ancêtres étaient encore microscopiques mais ils relevaient déjà un nouveau défi en utilisant l'oxygène désormais disponible en grande quantité. Ils absorbaient d'énormes volumes de ce gaz et en utilisaient l'énergie. mais il y avait bien plus d'oxygène qu'ils n'en pouvaient utiliser. Avec ce surplus ils commencèrent à fabriquer du collagène beaucoup de collagène. Eux qui étaient restés microscopiques pendant si longtemps se mirent à fabriquer différentes sortes de tissus en utilisant ce collagène. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre émergeait un monde peuplé d'organismes complexes et volumineux. Notre ancêtre était l'une de ces créatures paléozoïques et il franchit une phase évolutive décisive en acquérant certaines structures caractéristiques que nous possédons encore. sur le dos d'un fossile découvert en Australie on constate la présence d'une ligne. Elle pourrait bien être le précurseur de la colonne vertébrale qui soutient notre corps. On remarque aussi sur la tête des renflements qui pourraient avoir joué le rôle d'organes sensoriels annonçant peut-être déjà nos yeux. grâce à l'utilisation du collagène nos ancêtres ont effectué un bond en avant dans l'évolution vers une plus grande complexité. Lorsque la vie eut enfin surmonté l'épreuve des grandes catastrophes le processus évolutif qui devait un jour mener jusqu'à nous connut une spectaculaire accélération. Ces deux grandes périodes de glaciations qui ont si durement affecté la Terre avaient aussi préparé la route qui allait mener jusqu'à nous. aujourd'hui nous autres humains prospérons sur cette planète jour et nuit nous nous activons aux quatre coins du monde cette agitation est visible de très loin depuis l'espace on se rend immédiatement compte que cette planète regorge de vie de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve Sous-titrage MFP.